Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le blog, je vous ai présenté des après-shampoings Lavera qui font partie de deux gammes différentes. L'une est censée réparer le cheveu et l'autre l'hydrater. Ces produits sont bio et vegan. Je vous affiche à l'écran leur composition et on va commencer par parler des ingrédients communs aux deux soins. Nous avons premier ingrédient de l'eau. On poursuit avec de l'alcool dénaturé. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'alcool va être employé dans beaucoup de produits bio comme solvants et comme conservateurs. L'alcool bénilique est un alcool gras qui va avoir des propriétés filmogènes, adoucissantes et protectrices. On en retrouve d'ailleurs un second. L'alcool cétéarylique. Le distéarol est-il d'ammonium chloride et un quat ? Je sais que beaucoup de personnes fuient les ammoniums quaternaires mais personnellement, je continue à les utiliser pour m'aider à démêler mes cheveux sans quoi j'y passerai beaucoup plus de temps. Sans compter les cheveux que je finirai par arracher à force d'insister sur un oeuf. Si les vôtres sont raides naturellement et ne s'en mêlent pas, c'est en revanche un ingrédient dont vous pouvez vous passer. Quelques actifs vont parfumer la formule. C'est le cas du dos des cannes, du parfum et du limonène. L'inuline est un agent adoucissant pour les cheveux. Il va les hydrater et lisser la fibre capillaire. L'extrait de quinoa va rendre les cheveux plus souples et plus faciles à coiffer. On termine avec une poudre de jus de feuilles d'aloe vera, de la glycérine et du glycéril indé silénate qui vont hydrater le cheveu et aider à ce que cette hydratation soit maintenue. On va faire le point par rapport à tout ça. On a une formule de base d'après-shampoing commune qui contient donc des actifs démêlants, hydratants et humectants. Sachant que les gammes sont différentes, on va voir si le reste des actifs suffit à avoir une formule qui va apporter différents bienfaits aux cheveux. Concernant la gamme hydratante, on a en plus du jus d'aloe vera et de l'extrait de feuilles d'amamélis qui vont apporter de l'hydratation supplémentaire et de l'extrait de mélis qui va calmer les cuirs chevelus irrités. On finit avec des extraits issus d'huiles essentielles. Est-ce que cette formule peut être à mes yeux vendue sous le nom d'hydratante ? Oui. Voyons maintenant le reste des ingrédients contenus dans la gamme réparatrice. L'huile de noix de macadamia va protéger les cheveux des agressions climatiques, donc du vent, du froid, des expositions au soleil et va les nourrir. L'extrait de bardane va équilibrer la production de sébum et va calmer les cuirs chevelus sujets aux inconforts et aux démangeaisons. Le peptide de poids va stimuler et renforcer les cellules des follicules. Le ferment de racines de radis filtrés lutte contre les pellicules. C'est un conservateur antibactérien et antifongique à large spectre. Et on finit avec un dernier conservateur. Est-ce que cette gamme est différente de la précédente ? Oui. A mes yeux, c'est cohérent de proposer deux après-shampoings qui, au vu des ingrédients qui diffèrent, vont apporter chacun nos soins intéressants, avec des compositions que je trouve bonnes. Ici, ce n'est pas juste le parfum qui va changer, un colorant ou un seul actif. On a quand même une vraie différence entre les produits ajoutés. Vous avez le lien de l'article en barre de description et de mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous poste des recettes, des maquillages et des petits bouts de vie, tout simplement. Je vous dis à très bientôt.